L'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, quand Jésus a pris la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en Pâques pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles se virent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur malade. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. On voit donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Et Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, élevant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il remplit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangeaient tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. Cinq pains et deux poissons. C'est si peu devant toute cette foule. Pourtant, aux yeux de Dieu, cette petite nourriture est précieuse parce qu'elle peut être multipliée. Tout comme nous lisons dans la parabole du grain de moutarde et dans celle du lévin, nous ne devons pas juger selon l'apparence, mais selon la compassion et la volonté de Dieu. Dieu prend soin de l'homme, il le nourrit. Et cette attention ne peut être acceptée que par l'homme qui écoute et croit sa parole. Chers frères et sœurs, Devenons pour les autres une nourriture. Ce qui peut rassasier l'homme devant les vents violents qui sécouent notre humanité actuellement, Ce n'est pas seulement la nourriture dans son sens strict, Mais aussi toute parole d'amour, Tout geste de charité et de réconfort A tous les laissés pour compte qui souffrent autour de nous. Nous pouvons être une nourriture pour eux quand nous prions Et menons les bonnes actions qui peuvent engendrer la joie Et rassasier les petites famines de nos vies et de notre monde En proie aux conséquences néfastes du coronavirus. En effet, le pain multiplié dont parle cet évangile Préfigure le pain écharistique, Qui est le pain pour la vie, pour se nourrir dans l'adversité. Alors, croire devient donc un exercice continu Qui nous ouvre les yeux sur ce que Dieu fait pour nous. Non seulement en ayant confiance parce qu'il nous soutient, Mais en ayant confiance parce qu'il nous aime En nous donnant son Fils dans le Sacrément. Sa présence cachée et discrète dans l'histoire Guide les événements, Même si tout semble être à la merci de l'homme ou du mal. Il existe une sagesse ancienne qui, pour ceux qui croient, Devient une capacité nouvelle et actuelle. Voir le monde avec les yeux de Dieu, Juger selon la vérité. Mais puisque le monde est fait des hommes, Regardez aussi les hommes avec les yeux de Dieu Et le monde changera. La fondatrice des sœurs passionnistes, Le Saint-Paul de la Croix, La Marquise Marie-Madeleine Frescobaldi, A su regarder les hommes souffrant de son temps Avec les yeux de Dieu. C'est dans cette perspective Qu'elle avait ouvert les centres de récupération Pour les pauvres, les petits Et les femmes marginalisées de son temps Pour les rééduquer et résocialiser. Alors, sur les traces de Jésus Et les figures significatives Qui ont marqué l'histoire Par leurs œuvres de charité, Chers frères et sœurs, Soyons pour les autres Nourriture qui donne vie, joie et courage. Ce n'est que de cette manière Que nous pouvons un jour voir Dieu face à face. Sous-titrage Société Radio-Canada